Surnommée la princesse des cœurs de son vivant, Lady Diana avait une place très particulière dans le cœur des Britanniques. Après avoir vécu de longues années aux côtés du prince Charles, avec qui elle a donné naissance au prince Harry et William, Diana Spencer a officiellement divorcé du fils de la reine Elisabeth II en 1996. Malheureusement pour elle, sa vie a rapidement été écourtée à la suite d'un tragique accident. C'était il y a 25 ans jour pour jour, le 31 août 1997, que Lady Diana est décédée dans un terrible accident de voiture sous le pont de l'Alma à Paris, provoquant une immense tristesse s'outre-manche. A l'époque, la mère des princes Harry et William fréquentait un certain Dodi Al-Fayed, qui n'était autre que le fils du richissime Mohamed Al-Fayed. Ce dernier possédait justement l'hôtel Ritz de Paris, dans lequel le couple s'est rendu le jour de ce funeste accident. Au cours de la soirée, la princesse Diana et son compagnon ont embarqué à bord d'une Mercedes S280, en compagnie d'un garde du corps, Trevor Ray Jones. De son côté, c'est-il le chef de la sécurité du Ritz, Henri Paul, qui se trouvait au volant du véhicule. Cherchant à semer les différents paparazzi qui traquaient les moindres faits et gestes de Lady Diana, le chauffeur s'est mis à rouler beaucoup trop vite, avant de perdre le contrôle de son véhicule sous le pont de l'Alma. Lady Diana, l'accident lors duquel elle a perdu la vie a fait deux autres victimes peu après minuit, la voiture dans laquelle se trouve Lady Diana s'est encastrée dans l'un des piliers du tunnel. Les images de l'épave du véhicule ont ensuite fait le tour du monde. Si l'ex-femme du prince Charles n'est pas morte sur le coup, ce ne fut malheureusement pas le cas de son compagnon Dodi Al-Fayed, et du chauffeur Henri Paul. Au final, la princesse de Galles a succombé à ses blessures quelques heures après avoir été transportée en urgence au sein de l'hôpital de la Pitié-Salpêt-Fillière à Paris. L'enquête révélera par la suite que le conducteur de la voiture avait un taux d'alcoolémie supérieur au taux légal, et qu'il avait consommé des antidépresseurs et des neuroleptiques avant de prendre le volant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501